J'avais marché sans but, sans même m'attarder devant les vitrines. Les adolescentes qui déambulaient me semblaient plus belles qu'à mon époque. Sur leur visage se lisait le croisement des migrations, leur histoire. Elles marchaient sûres et fières de leur beauté. Des marseillaises, elles avaient adopté la même démarche, languissante. Et ce regard, presque effronté. Si vos yeux s'attardaient sur elles, je ne sais qui avait dit qu'elles étaient des mutantes. Mais cela me paraissait exact. J'ai continué sur le quai de Rive-Neuve jusqu'à l'embarcadère du Ferry-Bot. J'aimais bien cette traversée, en regardant la passe entre les deux forts, Saint-Nicolas et Saint-Jean, qui gardent l'entrée de Marseille. Tournée vers le large et non vers la cannebière. Par choix. Marseille porte de l'Orient. L'ailleurs. L'aventure. Le rêve. Les Marseillais n'aiment pas les voyages. Tout le monde les croit marins, aventuriers, que leur père ou leur grand-père a fait le tour du monde au moins une fois. Au mieux, ils étaient allés jusqu'à Nielon ou au Cap-Croisette. Dans les familles bourgeoises, la mer était interdite aux enfants. Le port permettait les affaires. Mais la mer, c'était sale. C'est par là qu'arrivait le vice et la peste. Dès les beaux jours, on partait vivre dans les terres. Aix et sa campagne, ses masses et ses bastides. La mer, on la laissait aux pauvres. J'avais marché sans but. Sans même m'attarder devant les vitrines. Les adolescents...